j'ai décidé de faire une chaîne youtube cool ta vie sur les lgbt sur trucs comme ça quoi le genre féminisme quoi tu veux que je t'aide non mais j'ai pas dit que tu devais m'aider fais ce que tu veux je me fous tu pourrais au moins t'intéresser minimum vas-y fais ton truc démerde toi j'ai pas besoin de moi pour ça lgbt vous pouvez me rappeler ce que ça signifie voilà qu'elle a été la première question de mon directeur de mémoire lorsque je lui ai annoncé mon sujet qui est je le rappelle sur les communautés lgbt en ligne en même temps tu as fait exprès d'utiliser cet acronyme pour qu'ils comprennent pas les jetons que le fait est que beaucoup de personnes ignorent aujourd'hui ce que lgbt signifie et ils ignorent encore plus pourquoi on peut mettre un plus après lgbt et pourquoi c'est même important de le faire chérie les gens s'en branlent commençons par le commencement avec la signification des lettres l g b et t tout d'abord il ya le l pour lesbienne lesbienne est un terme qui désigne les femmes qui sont attirés sentimentalement et ou sexuellement par d'autres femmes autrement dit pas par des hommes ont aussi le terme homosexuelle c'est plus propre en société disons et ça même si c'est encore tout rapporté au sexe c'est un autre sujet mais si tu as envie de parler vas-y je t'en prie continue puisque c'est si gentiment demandé la lettre g c'est pour gay avec un y et pas un i même si c'est vrai que les gays peuvent être vachement gays des fois cette blague ne fonctionne qu'à l'écrit pour reprendre la formulation un gay c'est un mec qui est sentimentalement et ou sexuellement attiré par d'autres mecs encore une fois c'est synonyme d'homosexuel en plus familier mais encore ça se discute ensuite nous avons le b pour bi et notez qu'elle dit pas bisexuel un bi est une personne attiré sentimentalement et ou sexuellement par les personnes de même genre que lui ou des personnes de genre différents autrement dit ça peut être un homme qui va être attiré par les femmes et par les hommes ou une femme attiré par les hommes et par les femmes on en arrive au t et c'est là que ça se complique pour ne pas personne nous nous contenterons aujourd'hui d'une définition très schématique qui nous vaudra sans doute quelques pouces rouges et des commentaires assassins je vous jure qu'un jour nous ferons une vidéo entièrement consacrée au t et à toutes les subtilités de cette lettre voire en plusieurs j'approuve à 200% t c'est pour trans une personne trans et une personne dont l'identité de genre correspond pas avec le sexe biologique certains diront que les trans sont nés dans le mauvais corps mais nous on n'aime pas du tout cette expression nous y reviendrons une autre fois voilà pour le lgbt lesbienne gay bi trans cet acronyme rassemble tout un tas de communautés en fait et il utilisait à toutes les sauces droits lgbt cinéma lgbt presse lgbt mais peut-être avez-vous marqué que certaines personnes rajoutent un plus derrière l'acronyme lgbt le fait que dans cette merveilleuse communauté considérée comme en dehors de la norme à cause de leur amour leur sexualité leur genre il n'y a pas que les lesbiennes les gays les bi et les trans une communauté rassemblée par les discriminations dont les membres en sont victimes ajouter un plus à lgbt c'est en quelque sorte prendre en compte toutes les petites communautés qui n'ont pas été citées et c'est là qu'on en arrive au merveilleux et imprononçable lgbtqiaap plus en anglais ça sonne mieux lgbtqiaap plus c'est un terme anglais hyper vague pour désigner à toutes les personnes qui ont des amours une sexualité une identité de genre un petit peu en dehors de la norme comme on pourrait dire à l'origine c'était une insulte que les communautés lgbt se sont réappropriées au fil du temps fera une vidéo sur le couya promis et pour intersexe avant on utilisait le terme hermaphrodite les intersexes sont pour simplifier des personnes ayant un sexe ne pouvant pas vraiment les définir comme mâle ou femelle et parfois opérer à la naissance pardon mutiler pour que le médecin puisse cocher m ou f sur l'acte de naissance ces personnes existent pour de vrai c'est pas une blague et c'est naturel le premier à c'est pour asexuel une personne asexuel c'est une personne qui va pas ressentir d'attirance sexuelle pour quelqu'un d'autre et ce quel que soit son genre et non ça n'est pas une maladie second à pour à genre les personnes à genre ne se sentent ni homme ni femme ni même les deux disons qu'ils sont de genre neutre et encore cette définition à faire grincer des dents on terminera avec le p de pan une personne pan ne sera pas attiré sentimentalement et ou sexuellement par un genre en particulier pour expliquer l'orientation sexuelle les pans disent souvent qu'ils sont pas attirés par un homme par une femme en particulier qui sont attirés par une personne dans son intégralité autrement dit le sexe et le genre ne sont pas des critères pour eux et bien sûr il ya des tas d'identité dont on n'a pas parlé des tas de lettres il y aurait de quoi faire tout l'alphabet mais on y reviendra et déjà si vous retenez tout ce qu'on a dit aujourd'hui ce sera pas mal la semaine prochaine interop surprise on se retrouve très vite prenez soin de vous c'était prince et princesse tu déconnes c'est quoi ce nom de merde ça va c'est ma chaîne c'est moi qui décide